... Alléluia ! J'en ai écouté la parole de Dieu. Nous, à cause d'abord, on peut en vivre. Je ne peux pas le 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 vivre. Ne jouez pas avec ce livre. Il y a tellement de bonnes choses. Lévez la Bible. Lévez la parole de Dieu. Amen. Ne jouez pas la parole de Dieu. Alors, merci. La Bible dit que l'homme ne vivra pas les personnes, non ? Et puis encore, on peut pas aussi. Lévez la parole de Dieu. Amen. Et dans Jésus, le chapitre 1, le chapitre 8, J'ai découvert la parole de Dieu. C'est le point d'étape. Le prenant des trois noms, le chapitre 28, à partir du chapitre 1, jusqu'au chapitre 7. Les deux noms. Vous ne savez pas ce que c'est la vie. Vous ne savez pas ce que c'est la vie. Amen. Après le génére, c'est bien libre. Après le génére, c'est contre l'eau. Exode, ici le quartier, c'est bien. Après Exode, l'émité. Après l'émité, l'homme est pur et trop d'or. Amen. C'est le chou de l'apprendre. Pour plus de trente fois, il y a la vie, toute la vie. Amen. Plus de trente fois. Intervenez-vous. Jésus, le chapitre 1, le verset 8. La stratégie de Jésus, le diable, c'est que tu ne puisses pas connaître la parole de Dieu. La plus grande maladie, c'est l'ignorance. Et Dieu qui pardonne les connaissances, n'a plus le périf. Il ne connaît pas les droits spirituels. Et Dieu qui pardonne les deux. N'distine. Vous n'allez pas vivre, à moins. Non, j'ai lu pour vous. Le temps libre, le temps libre, je prends le temps de le vivre. Je prends le temps de l'éviter, la parole du Dieu. Dans mon portail, via la Bible, je médite. mais n'églisez pas cette parole vous venez accepter Jésus Christ comme sauveur et Seigneur ce qui vous menant reste à faire c'est de marcher selon la porte détronnons le chapitre 28 à partir du verset 1 verset 1 à 7 Amen qui compérit la voie de l'éternel c'est d'obéir la voie de l'éternel ton dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui l'éternel ton dieu te donnera la supériorité avec l'éternel ton dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre diamant voici toutes les bénédictions qui seront à l'éternel tu seras béni dans la ville et tu seras béni par les champs le fruit de tes entrailles le fruit de ton sol le fruit de ton sol de ton troupeau la portée de ton gros le portée de ton gros et de ton mini-bétail de ton mini-bétail toutes ces choses seront bénies à quand même et ta ruche seront bénies et ta ruche seront bénies tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ et tu seras béni à ton départ par un seul chemin et tu s'enfuiront devant toi par sept chemins Amen Amen Vas-y Vas-y L'éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes les entreprises et béniras dans le pays que l'éternel quand Dieu te donne et béniras dans le pays territoire quand Dieu te donne tu seras pour l'éternel un peuple saint tu seras pour l'éternel un peuple saint comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'éternel de ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'éternel et ils te craindront Amen et ils te craindront est-ce qu'on peut regarder la parole de Dieu Alléluia La parole de Dieu est une richesse frère c'est une richesse il y a tout dans la parole Amen Le lit qui était trop long a été écrit par Moïse Moïse a eu cette grande connaissance Égyptienne parce que l'Égypte est plus clair il y a d'Égypte et dans le formé les petits parents on le formait 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 l'Égypte et quand il a béné il était éveux il a grandi avec le parent Amen Alléluia Laisse-moi te dire quelque chose Le diable ne sait pas ce qui tu seras demain Amen Alléluia C'est vrai qu'ils ont scanné ils ont constaté qu'il n'est pas mis les enfants hébreux les enfants hébreux et les enfants hébreux voilà que le parent Moïse va être élevé par Fâques encore encore fois le parent qui a élevé Moïse c'est vrai que tu es né d'un parent sorcier Amen mais c'est toi que tu as choisi tu y as c'est quoi tu as choisi pour dominer la famille c'est quoi tu as choisi pour les graver tous les matins il prenait Moïse Momo Momo Moïse c'était son danger Moïse Momo c'est lui Amen et ils s'amènent avec toi ils ne te donnent pas trop d'importance mais c'est toi qui tu as choisi ils ne te donnent pas trop d'importance mais c'est toi qui l'a choisi Lorsqu'il a reçu la perte de Dieu il va se retrouver dans le désert Amen Dieu va se révéler à lui dans l'ambition avant le feu dans l'ambition on appelle ça en théorie c'est la théphonie de Dieu il prenait toutes sortes de formes ils sont à bas de feu et Dieu lui dit Moïse il n'appelle pas son nom je suis le Dieu il était père quand le feu a paru il a consommé en Moïse toute l'astrologie égyptienne toute la connaissance de la sorcellerie parce que vous voyez la franc-maçon et la rose croix toutes les sectes viennent de la pyramide de l'Égypte la sorcellerie que vous voyez le guetisse la maison mère c'est l'Égypte donc Moïse avait cette connaissance de toute cette astrologie la magie égyptienne alors Dieu va se réveiller à lui dans un bichon ardent de feu consomé en lui la sémence de Dieu elle vient plutôt et paie de lui et non mais pas en diable 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 c'est que moi que je suis dans la présence de Dieu envoie-moi ton feu dans ce qui est lui battue cet esprit de feu et battue cet esprit et de feu je suis dans sa présence et je lui dis toutes les sémences du diable envoie l'employeur consomé l'employeur envoie ton feu l'employeur tout à l'heure on va prier tout ce qu'il faut faire manger vous allez faire les sorties ça je dis Amen 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 Alléluia Amen Je vois une scène sur le jeune homme le monsieur il s'amène il s'amène on va pousser la lecture on va dire on n'est pas que vous les gars soient poussés je vois quelqu'un qui a emprisonné coquis des cacarapaces de tortures il a quelques problèmes voilà ça c'est un bon miracle de Jésus Amen 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 Donc Dieu l'a perdu Dieu n'est pas j'ai entendu les cris de mon cœur frère quand tu as payé Dieu quel que soit le problème qu'elle soit à tirer Dieu envoiera toujours un sauveur Dieu 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 tu as envoyé un sauveur pour te délivrer Dieu Dieu tu as envoyé un sauveur pour te délivrer ils sont restés pendant 400 ans ils ont juste 30 années tout pour te délivrer pour te délivrer pour te délivrer Amen à eux tu as promis pour tous les lèvres et les viennes ça veut chacun d'avoir intestiné Dieu avec qui avec toi Dieu avec toi 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 Amen Amen savez que les doigts c'est symbol de gloire c'est symbol de gloire et c'est ce qui les doigts ne le goût pas ne le goût ne le goût nous avons une destinée c'est l'air de mien qui nous veut dans le bonheur Amen quand vous lisez Jérémy 29 c'est 11 quand vous lisez Jérémy 29 c'est 11 ici j'ai un projet qui est d'un premier c'est 3 pour que je vais faire dans les malheurs de nos inspirants de la vie Dieu a quelque chose d'important il nous a créé pour être béni il a créé l'homme il dit créez-le à notre image il est remis sous tout le show et on l'a à notre image ça a été créé pour dominer nous autres le but de l'homme si c'est plein c'est pour être béni Dieu vous a créé pour la bénédiction qui va le reconnaître Amen et Dieu vous a dit à Abraham de descendre c'est le bon allez c'est le territoire qu'on a fait le canard mais en même temps le même Dieu prophétique il dit le peuple c'est réjou un récit par l'esclavage ils feront 4 cents Dieu il a dit 4 cents quand vous lisez l'histoire biblique Dieu a dit 4 cents mais quand vous regardez l'histoire la ville du peuple il a dit 430 ans Dieu dit 4 cents et il a fait 430 ans est-ce que c'est parce que tu as menti Amen au fait c'est un cas il a dit il marchait avec cette révélation dans la tête on avait prié ils sont restés là j'étais à l'air en Égypte frère si tu te plait